Et bien les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour ma Sunday self-care presque routine. Mais il faudrait déjà que je réussisse à dévers mon chignon parce que j'ai laissé mes cheveux reposer en bain de fil toute la journée. En gros, je vais juste vous emmener avec moi pendant que je me chouchoute pour une nouvelle semaine. Donc je vais commencer par aller me laver les cheveux et je vous retrouve juste après. Je vous ai parlé de bain d'huile tout à l'heure. Alors pour ma part, j'utilise l'huile de coco de chez Omeo Pharma. Mais vous pouvez adapter selon votre type de cheveux ou alors selon votre humeur tout simplement. Ensuite, pour le lavage, j'utilise le shampoing à la menthe de chez Necto Naturose que j'ai pris juste parce que ça sentait trop bon. Mais contre toute attente, il marche super bien. Puis j'utilise d'après shampoing de chez Necto toujours, mais cette fois-ci, elle a de coco parce que je déteste prendre le même parfum. Dites-moi si vous aussi, rassurez-moi. Cette fois, j'ai fini de me toucher et de me laver les cheveux. Les amis, je vous ai posé sur les pieds. Avant toute chose, il ne faut pas oublier de se laver les mains. Je vais juste humidifier un petit peu mon visage pour que je puisse appliquer le gommage. Je vais utiliser la crème gommage à l'abricot de chez Omeo Pharma. Dans le tube, elle n'est plus très très jolie. Je vous l'accorde, mais c'est parce que j'utilise sous la douche normalement. L'idée de le faire tout le temps, je le fais une fois par semaine et pas plus parce que déjà, j'ai la peau gravement sensible. Je dois vraiment faire attention. Donc je vous conseille de faire de même. De toute façon, beaucoup le yaourt à la pêche. Enfin, à l'abricot. Je crois que je vais en rajouter un peu. Je ne sais jamais quelle quantité mettre avec ces trucs-là. Genre, soit j'en mets beaucoup trop, soit je n'en mets pas assez. On va venir faire des petits cercles. Désolée de vous décevoir, ce n'est pas très glamour tout ça. Mais c'est la vraie vie. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y a des petits grains de je ne sais quoi d'ailleurs. Dans le blog que je partais en catamaran, j'ai attrapé un coup de soleil. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai dans le petit i. Je ne sais pas s'il est là ou là. Ça, ça enlève grave toutes les peaux mortes qui sont en train de semi-peler, on va dire. Je n'arrive pas à croire que je suis en train de faire ça. Je ne sais pas si vous m'avez regardé des night routine, mais n'auraient rien à voir avec tout ce que les gens font. Ce qui est bien avec cette routine, c'est qu'à part le shampoing et l'après-shampoing, ou peut-être que si, vous pouvez trop trouver tout ce que j'utilise à ma date. Du coup, je vais raser ça. D'ailleurs, j'en ai mis partout et j'ai essuie mon visage avant d'appliquer le masque. Je ne utilise jamais de serviette. J'utilise toujours des trucs en bouton, genre, je ne sais pas, vous aussi. Ce n'est pas quelque chose que je fais tout le temps. Je fais ça deux fois par mois, maximum. Mais par contre, le gommage, j'essaie vraiment de le faire une fois par semaine. Pour info, j'utilise l'argile verte de Chiaumeo Pharma, encore une fois. J'ai juste mélangé ça avec un peu de miel. Et je vais venir appliquer ça sur tout mon visage. En vrai, ça ressemble plus à de la boue qu'à de l'argile verte. Je ne sais pas comment ils font sur Instagram pour que ça soit très vert. Ça restera un mystère pour l'humanité. Ce n'est jamais aussi vert que sur les photos, en fait. Je crois que si mes voisins m'entendent parler parce que je suis seule chez moi, ils vont me prendre pour une folle. J'adore me faire des masques. Je devrais vraiment faire plus mou. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse quelques recettes de masques parce que je ne fais pas toujours la même chose. J'essaie de varier un petit peu. Et là, j'utilise de l'argile verte et du miel parce que l'argile verte, ça purifie et le miel, ça hydrate. Vu que j'ai une peau mixte, je trouve que c'est quand même le combo parfait pour ma peau. Ça doit faire genre un mois et demi que je n'ai pas fait de masque. Votre petite peau. Ouh, c'est moche. Je ne sais pas si vous aussi, quand ça commence à sécher, vous commencez à parler comme ça, sans rouger le reste du visage, en mode botoxé. On remet une couche parce que j'ai vraiment l'impression qu'on n'ait pas mis assez. Et n'oubliez pas d'éviter le contour des yeux parce que c'est une galère. J'espère que ce contenu ne vous ennuie pas trop. Je ne voulais pas être trop seule. Oula, j'ennuie partout. Du coup, je vais laisser poser ça 15 minutes. Ne dépassez pas 20 minutes parce qu'après, votre peau va être trop trop sèche. J'espère que ça va sécher tous les petits boutons. Parce que là, avec mes hormones, je n'ai pas très potes en ce moment. Maintenant, vous savez qu'il me manque une case. Mais ce n'est pas grave. Moi, je vous aime bien, tous. Il y a des endroits où il y en a beaucoup plus qu'à d'autres. Je vais attendre que ça sèche. Et en attendant, je vais faire des photos pour la miniature. Et je vous retrouve juste après. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du coton dans de l'eau tiède pour pouvoir retirer le masque. Parce que l'eau de robinet d'ici, elle n'est pas terrible, en fait. Donc, je n'ai pas envie. J'ai assez de problèmes avec notre eau comme ça. Merci. Il faut que je vous raconte ce qui s'est passé. J'ai mis mon mug dans le micro-ondes pour faire chauffer l'eau. Pour retirer le masque, du coup. Et devinez quoi ? D'oublier de mettre de l'eau. Imaginez le mug, il aurait éclaté dans le micro-ondes. C'est grave quand même. Eh, c'est dégueulasse. Est-ce que quelqu'un fait vraiment ça, genre, sans brancher, toutes les semaines, skincare routine, tout ça, tout ça ? Ah, je galère. Si vous avez la peau mixte ou avec un début d'acné, ou genre de l'acné tout court, je vous rassure que votre peau va adorer ça. Et juste pour mettre les choses au clair, vous n'avez pas besoin de tout ça pour être beau ou belle. Moi, je fais ça plus pour le mental, genre, pour me dire que j'ai pris ça de moi. Voilà ce que ça donne après le masque. Je ne sais pas s'il y a une différence ou pas. Moi, je le sens, en tout cas. Par contre, ma peau, elle tiraille un peu. Genre, faites attention à ça. Si vous avez la peau sèche, quoi que ce soit, je ne sais pas si c'est fait pour vous, le masque. Mais il y a toujours d'autres solutions. Il y a toujours d'autres mélanges qu'on peut faire avec l'argile verte ou bien avec le miel. Pour éviter les tiraillements, je vais mettre de la crème. C'est la crème orchidée de chez Oméopharma. C'est spéciale pour les peaux grasses, mais genre, entre le moment où j'ai quitté Malda et aujourd'hui, ma peau, elle a changé de type. Elle est plus grasse, elle est mixte. Je pense que quand je serai à ma table, je vais prendre quelque chose pour les peaux mixtes, s'il y en a. Ce que j'adore avec cette crème, c'est que le rendu, il n'est pas du tout gras. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Il n'y a pas le rendu gras ou un film, un matière en plus sur votre peau. Voilà le résultat final. Du coup, on arrive à la fin de cette vidéo, les amis. Il n'y a pas vraiment de grand sujet qu'on a abordé ou quoi que ce soit. Je voulais juste me poser, faire un truc un petit peu sympa avec vous. Venez me raconter en commentaire ce que vous faites, vous, le dimanche pour vous sentir un peu mieux. Parce que moi, je considère que le dimanche, c'est le jour vraiment où c'est une transition entre la semaine d'avant et la semaine d'après. C'est un plaisir de vous faire cette petite vidéo. Et j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce à vous abonner. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Et activez la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine et je vous fais de très gros bisous. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada